bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce samedi 13 août 2022 d'abord l'actualité nationale le président makisal président en exercice de l'union africaine sera en visite officielle au mali le lundi 15 août 2022 a annoncé la présidence de la république du mali il s'agira d'une visite de travail de trois heures de temps renseignent la même source c'est la première visite de makisal au mali depuis la prise de pouvoir par le colonel asimu goida en mai 2021 thierno alassane salle et pape d'ibri phal ont tranché entre beno bokeh yacar et l'inter coalition yévi wallow ils ont fait le choix de renforcer ni la majorité présidentielle ni l'inter coalition dans une note rendue publique par sa coalition thierno alassane salle qui explique qu'il va rester dans l'opposition sans aucun lien avec yévi et wallow même chose avec le nouveau député pape d'ibri le fall qui ne rejoindra non plus aucune coalition le journaliste qui était en réunion de pilotage jusqu'à tard dans la nuit avant-hier a décidé avec ses équipes de rester dans l'opposition mais en ont n'escrit lundi dernier la police de dortmund en allemagne a ouvert le feu sur un jeune sénégalais de 16 ans avant que ce dernier qui a reçu cinq balles selon les témoins ne succombe à ses blessures selon la police le garçon les a menacés avec un couteau c'est ainsi qu'un policier lui a tiré dessus lors de réparation à laquelle 11 policiers ont participé une nouvelle manifestation a été organisée ce vendredi à dortmund pour réclamer justice pour mohamed de drame les autorités sénégalaises et allemandes se sont engagés hier à enquêter sur cette affaire le ministre de l'intérieur de l'état de renani du nord-ouest palais herbert roll a déclaré que le meurtre de l'adolescent sénégalais sera élucidé à 100% en afrique l'allemagne a annoncé vendredi suspendre jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations militaires au mali dans le cadre de la mission de l'onu du fait a-t-elle dit d'un nouveau refus de survol par les autorités maliennes le gouvernement malien a encore une fois refusé d'autoriser un vol prévu aujourd'hui qui devait assurer une rotation de personnel à expliquer le porte parole du ministère allemand de la défense sur l'international l'auteur britannique salman rachdi dont l'ouvrage les versets satinique qui avait fait la cible d'une fatwa de l'étoile iranien mohalla khomeini en 1989 a été attaqué ce vendredi 12 août sur scène lors d'un événement à shotoka dans l'ouest de l'état américain de new york d'après un communiqué de la police diffusé sur twitter ce vendredi vers 11 heures un homme s'est précipité sur scène et a agressé l'écrivain salman rachdi qui souffre d'une blessure au cou a été ensuite transporté par hélicoptère vers l'hôpital des secteurs nous terminons par les sports comme annoncée france football a dévoilé ce vendredi les listes de 30 nominés au ballon d'or 2022 qui sera remis au vainqueur le 17 octobre prochain le sénégalais sa domaine et il figure mais messi le plus titré avec ses trophées et neymar sont les grands absents l'argentin n'était plus absente de la liste du ballon d'or depuis 2005 c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention et c'est une information Sous-titrage ST' 501